Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Toc 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 Entrez, rentrez. Je suis Alexandra Malone, la commissaire principale de Kroosburg. Bienvenue parmi nous. Votre candidature pour rejoindre les rangs de la police scientifique a été retenue. Police scientifique, attention, ça rigole zéro. Je l'ai votre dossier. Votre profil correspond parfaitement à ce poste. Faculé de médecine, école de police, diplômé avec mention parmi les meilleurs de votre promotion, vous avez un parcours brillant. Votre rôle consistera à mener des enquêtes depuis le relevé d'indices jusqu'au dossier d'arrestation. Les circonstances font que je recherchais un inspecteur plus vite. Si vous acceptez de nous rejoindre, votre fonction progrès fait dès ce soir, monsieur Simons. Matt Simons, je suis ravi de travailler avec vous. J'ai toujours rêvé de... Ah, pas ta gueule. Parfait. Alors, votre première enquête commence dès maintenant. Nous avons appris il y a quelques heures la mort de Stephen Connor, un inspecteur à mérite. La procédure exige qu'une enquête soit menée sur ce décès. Cela constituera votre première assignation. L'inspecteur Wayne vous accompagnera dans cette première investigation. Mais bien mieux à bord, petit. Tu peux m'appeler Peter. Enfouté. Que savons-nous sur les circonstances de la mort de cet inspecteur ? Tu m'as à traduire et à parler. Peu de choses, en vérité. Des agents vous attendent sur place. Ils pourront vous en dire plus. Stephen était un type bien. Correcte classe. Un bon enquêteur. C'était aussi mon seul collègue. Enfin, c'était... Inutile de laisser les corses en froidir. Allons-y. Savoir qu'il est tard, ça fait trois fois que je réenregistre cette partie. Il y a eu un problème de micro. Parce que... J'ai tenté une première fois sur Desmoney. Ça ne marchait pas. Et il y avait des problèmes d'affichage. Sur nos caisses GBA. C'est mieux. Mais le microphone déconne. Et là, je suis sur un knockage zoomer. Une version améliorée. Ça a l'air d'aller. Il y a un peu plus d'options. On va voir juste si c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Restez pas ici. Ces lieux font l'objet d'une enquête policière. Du calme. Je suis de la police scientifique. Qui êtes-vous ? Et que faites-vous là ? Ah ! Alors c'est vous, le jeune qui est en genourant. Je suis Inès Ramon, agent de police. On est du même bord alors. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé-t-il là ? Le voisin a entendu des coups de feu aux alentours de 20 heures. Il a appelé la police immédiatement. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, mon collègue et moi étaient déjà trop tard. L'inspecteur Connor et sa femme étaient déjà morts. Sa femme aussi ? Étrange. Des traces d'effraction sur la porte d'entrée ? Rien à signaler. Selon moi, Steven a tué sa femme à l'aide de son arme de service. Et il a ensuite retourné l'arme contre lui pour se donner la mort. D'autres questions ? Quel est le nom de votre binôme ? J'aurais peut-être besoin de revenir vous voir. Le caporal très chaud-yung est à l'intérieur. Il a commencé à prélever l'épreuve en vous attendant. Mais c'est hors du cadre de vos compétences. Les prélèvements sont de notre ressort. T'emballes pas, ça fait déjà une part de boulot en moi. C'est pas ça qui va nous manquer. Bon. Là, c'est le tutoriel. Je passe parce que je vais expliquer. Ce sera beaucoup mieux. Donc, un jeu que j'aime, un jeu que j'adore, un jeu que vous devez au moins connaître de long. Et dans les grandes lignes. Nous avons donc deux écrans. Un écran supérieur qui pour vous est à gauche. Et un écran inférieur qui sera à droite. Nous avons donc ici tous les indices que je vais récolter. Que ce soit des photos, des empreintes, des échantillons, de fluides, de sang, de liquide, etc. Ou de témoignages. Nous avons là la carte avec les lieux que je peux visiter. Ici, les portraits de chaque personnage que je rencontre. Les messages. Alors, messages qui vous disent que vous allez débloquer aussi. Donc, pas mal de choses. Une première lettre. Ah là là, des messages. Ah là là, incroyable, incroyable. Et ici, une touche pour de l'aide. Dans ce jeu, vous avez, comme pour Phoenix Wright, il y a énormément de ressemblances, mais avec quelques très légis détails, vous avez une jauge de crédibilité que je vais faire apparaître juste maintenant en appuyant sur Start. Vous allez voir, c'est la petite barre bleue qui se trouve juste là. Cette jauge de crédibilité va influer sur vos actions et va baisser ou monter en fonction de ce que vous allez faire. Si vous donnez une bonne réponse sur une question, si vous allez faire une bonne chose sur un prélèvement, si vous répondez bon sur une déduction, etc. A la fin, en fonction de votre barre, vous aurez un grade. A savoir que le grade professionnel, c'est une barre à fond, sans erreur. Il y a un moyen, un petit exploit. Je me souviens, dans une des affaires, pour remonter la barre, je ne promets pas de faire le 100%. C'est pas possible déjà, pour énormément de raisons. Mais, vous allez voir. Donc, ici, vous voyez, j'ai le petit stylet et lorsqu'il clignote, ça veut dire qu'il y a des choses avec lesquelles je peux interagir. Donc, par exemple, ici. Qu'y a-t-il derrière cette porte ? Juste en lequel technique. J'ai jeté un oeil tout à l'heure. Rien d'intéressant. Là, nous avons une caméra, je la vois. Tu as vu cette caméra ? Elle couvre tout le couloir. Bien vu, cette caméra sera un élément important. Personne n'a pas entré ou sortir de l'appartement sans passer devant. Je vais demander de vous garder les images de cette nuit. L'entrée est également protégée par Digicode et caméra. Cet immeuble est vraiment sécurisé. Wouah ! C'est la sécurité habituelle par ici. Les riches ont les moyens d'assurer leur sécurité. Sécurité, évidemment. Ici, la porte avec la zone. Notre scène de crime. Tu veux y aller ? Il n'y a rien de plus simple. Blablabla. L ou R, etc. C'est un jeu qui se joue énormément au stylet. Vous allez voir, c'est tout le centre du gameplay, le stylet. Donc, ici, sur l'écran supérieur, il y a un personnage avec lequel je peux interagir. Donc, je vais lui parler. C'est donc ici que Steven et sa femme se sont donnés la mort. D'y aller là-bas, dans l'angle. Une boile en pleine poitrine. Poitrine. Poitrine, ne. On dirait que les os ont été pulvérisés. D'y recodé-jeuner hier. Il me parlait de ses proches, de fonder une famille. Et ils sont étendus là. Math, on doit trouver ce qui s'est passé ici. Je lui aime bien ça. On commence toujours en enquête par passer la scène du crime au peigne fin. Parcours à l'écran. Blablabla. Je vous l'ai expliqué. Prélever les indices. La barre de crédibilité, etc. Donc là, il y a plein de choses avec lesquelles je peux interagir. Donc, on va interagir avec ce qui est inutile. Publicité, facture, track, publicité. Un particulier ici. Et là, nous avons un corps. Avant d'examiner un corps, on va prendre une photo. Procedure standard. D'écouvillon. Donc, là, premier gameplay. Prélèvement de fluide. J'ai ici un écouvillon que je vais devoir tremper ici, dans ce truc. Et juste après, j'aurai un temps qui sera noté juste en haut à gauche pour récolter le plus de sang possible. je peux me foirer si l'écouvillon est trop midifié, si je n'ai pas récolté assez de sang, et si je me trompe. Vous allez voir, ça va être très vite. Vous allez comprendre tout de suite. Attention. Attention. Voilà. visiter là il y a un impact les pinces deuxième gameplay alors attention il ya plusieurs gameplay on va les voir au fur et à mesure ici les pinces vous voyez les trous blancs enfin les trous vides ce sera plus compliqué au fur et à mesure donc là les pinces ça va être de prendre la balle de maintenir avec l'ouvrir de faire un cutter et dès que la balle est sortie surtout ne pas lâcher la touche et la mettre dans le petit sachet vous allez vous et comprendre hop je mets là hop tac j'ai un cuté à faire le bruce rident c'est pour dire ne lâche pas voilà vous je pense que vous avez compris jusque là mais évidemment j'ai du sang à prendre ici donc on va prendre le sang je me suis raté on peut très très vite rater un cutter ou rater un prélèvement de quelque chose ça peut aller très vite et déjà ma barre a baissé donc là j'ai tout visité je ne me souviens plus trop des affaires de ce jeu mais à l'époque j'étais pris j'étais très pris deux ans donc là j'ai une arme que je prends le pistolet là j'ai le corps donc petite photo j'ai du sang donc prélèvement le sang c'est après c'est vraiment le jeu va être toujours comme ça au fur et à mesure ça va être trouver les preuves prélèvement c'est bon j'ai 700 voilà là j'ai quelque chose à le pinceau et la poudre pour les empreintes alors ça c'est pour les empreintes facile donc là on voit une empreinte de main visible donc le pinceau que je recouvre de poudre jusqu'à un certain point et au fur et à mesure je vais mettre de la poudre et c'est là que le micro peut-être marché normalement je vais régler pour que ça marche voyez ça marche tout seul donc soit quand je parle bien dans le micro et tout va bien c'est reconnu soit je suis obligé de gueuler un coup et tout et ça marche aussi ensuite dès que l'empreinte est visible il faut prendre du papier fin de la bande commencer à bien le détourer et on appuie on appuie on appuie on appuie bien dans la limite du temps dès que c'est bon on a un qte on prend l'empreinte et voilà là on a à peu près un tiers du gameplay avec les déductions qui vont s'en suivre juste après vous allez pouvoir tout va être revu durant cette première partie je ne sais pas combien de temps ça va durer mais au moins vous montrer l'essentiel vous êtes bien très chaud young inspecteur simmons je suis chargé de cette affaire simmons je te connais pas tu es nouveau un bel mois très comme tout le monde très content de très 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 content très mais c'est moi ça m'intervenu après le coup de téléphone du voisin on faisait une ronde dans le coin quand on est arrivé l'inspecteur steven connor et sa femme diane était déjà mort il y avait personne d'autre dans l'appartement non la porte est fermée de l'intérieur on a dû la forcer pour rentrer dans l'appart s'il y avait quelqu'un il n'a pas pu s'enfuir comment sur la fenêtre mais elle se trouve à 15 m du sol alors ça paraît peu probable la victime par mois un peu de la victime vous connaissez steven et sa femme diane j'ai souvent bossé avec steven il a eu une sacrée réputation inspecteur très appliqué steven était l'exemple même du flic sérieux droit et minutieux j'applique à fond dans son boulot et sa femme aussi je crois qu'ils se voyaient pas beaucoup un policier comme motif de suicide ouais je sais pas pourquoi mais il est pas bien depuis quelques temps semblait dépressif je connais le pire je voulais en parler à sa femme mais j'ai pas eu le temps dépression pour un suicide ça sonne mieux qu'une vie conjugale un peu vide il y avait une raison particulière à la dépression de steven est-ce qu'il voyait jordan de temps en temps il s'occupait d'affaires assez sordide j'imagine qu'ils supportaient pas la pression steven et jordan cadeau ceux qui auront la fréance à mes yeux ça laisse aucun doute un meurtre celui d'un suicide qu'est ce qui vous fait penser ça deux points l'accès à l'appart et les blessures présents sur les corps à notre arrivée la porte d'entrée était fermée et ne présentait pas de traces d'effraction pour les blessures sont morts par balle et l'arme était proche de steven elle a dû tomber quand il est tiré alors selon vous steven aurait tué sa femme avant de se suicider c'est notre conclusion après ce qu'on a vu de la situation ok ben merci merci ce sera tout pour l'instant nous prendrons nous prenons le relais vous pouvez disposer ok je rentre au commissariat n'hésitez pas à prendre contact si je n'ai pas été précis dans ma déposition alors qu'est ce que tu en penses elle prend le stick de très chaud n'est un peu incohérent mais un peu rapide je préfère attendre d'avoir davantage d'informations pour me prendre c'est d'accord le témoignage de trait est enregistré tu peux le consulter quand tu veux dans tes indices la procédure est toujours la même conserve bien sa déposition elle te servira plus tard peter j'ai fait le tour de l'appart ça tombe bien mais ça ramène le voisin c'est lui qui attend du coup de feu et appelé la police nous attend dans le couloir tu vas pouvoir l'interroger donc on a plein d'indices donc là non c'est pas ici les indices qui sont dans notre poche indices alors vous voyez une balle un pistolet des échantillons de sang des photos une empreinte tout cela sera examiné un peu plus tard donc nous avons notre ami le voisin que nous allons interroger bonjour je suis inspecteur simons je m'occupe de cette affaire commençons par le commencement votre nom et votre profession ideo shima je suis le cousin de ideo kojima je vendais maquette chez z3 toys depuis cinq ans voilà nous sommes dans une caricature j'habite l'appart voisin juste à côté je vais être rentré chez moi quand j'ai entendu une grande quand j'ai entendu un grand bruit de être 19h45 je regarde beaucoup de série policière tout de suite reconnu le bruit caractéristique d'une arme à feu j'ai appelé la police immédiatement j'étais terrifié oui que vous n'avez entendu qu'un seul coup de feu ouais un unique achoum oui je peux pas je peux faire achoum en vrai parlant à son avis je disais un unique bon oui tu vois vendre revenir votre appartement dans la réserve la porte au bout du couloir la caméra de surveillance permet de voir toutes les personnes qui passent dans le couloir votre collègue inès m'a déjà questionné sur la caméra du couloir achoum je crois qu'elle a réacquisitionné le disque dur du gardien qui contient les images autre chose la réserve une petite pièce qui fait office de débarras on y entrepose parfois les encombrants je restais là-bas une dizaine de minutes je pouvais rien entendre de ce qui se passait dans l'appartement des collards achoum avez-vous remarqué quelque chose de particulier dans la réserve non pas que je me souvienne éternuement oui on est vraiment au sol je ne peux pas dire que c'est un coup c'est de déri ça t'en est c'est grandement inspiré voilà c'est mon avis c'était mon anniversaire le tour et quelqu'un m'a offert une plante c'était pas vraiment très gentil car je suis très allergique aux pleines alors je devais m'en débarrasser ok bah qu'elle sauce merci de votre aide vous pouvez rentrer chez vous donc là j'ai clear l'appart mat t'as fini d'interroger shima oui j'ai fini d'inspecter les lieux tout concorde avec la tête du meurtre suivi de suicide c'est vraiment bizarre rentrons au bureau va regarder tout ça en détail pour te déplacer d'un lieu à l'autre blablabla blablabla donc le bureau voici notre bureau c'est ici qu'on passe notre temps quand on n'est pas en déplacement si tu me cherches passe ici je suis souvent en train de prendre un café alors le labo blablabla je vous explique ça juste après parce qu'on s'ennuie donc je suis dans la police je suis dans le bureau je suis donc capable d'analyser les preuves que j'ai à savoir que là les témoignages vous voyez qu'ils sont avec un petit carré vert c'est à dire que ce sont des preuves qui sont qui sont à 100% clear où il n'y a rien besoin de faire par exemple je prends cet échantillon de sang là j'ai l'icône que qui vient d'apparaître que je peux analyser comment ça marche alors ça marche de cette façon alors déjà chose toute bête il y a un élément qui vient de s'afficher qui n'y était pas sûr sur des semaines donc je prends la pipette qui peut être ici là je prends du sang au maintien on pose ok là je vois la barre qui remonte c'est normal j'ai fait un truc vachement incroyable solution bleue qui va me permettre de voir les divers éléments jeu que je mets sur le sang la merde le sang ah voilà pose une goutte sur l'échantillon hop et là la lamelle juste ici que je pose dessus et ensuite nous allons entrer dans un nouveau monde qui ne se charge pas bon je sais pas ce qu'il s'est passé ça du freezer un petit moment navré pour ces détails donc là vous voyez je dois calibrer pour obtenir une image clear et là il ya plusieurs éléments que vous voyez qui sont en de bouger donc par exemple là j'ai du glucose indésirable donc je vais sélectionner avec mon stylet et le détruire avec un petit laser ici nous avons une leucocyte à conserver et là des globules rouges indésirables c'est marqué la petite barre juste au dessus que vous voyez là c'est une barre de complétion donc alors faire attention à ne pas détruire les les glucocytes sinon vous perdez des points évidemment c'est tout simple pour le moment c'est tout bête donc là c'est bon analyse complète et on voit ce qu'il en est ce sens appartient à diana diane color rien de normal mais pourquoi la police est une fiche sur elle elle a été démêlée avec la justice attend je regarde ça elle a été victime de l'agression en armée il ya trois ans une victime je croyais que la base ne contenait que les informations sur les criminels le fichage a été élargi à toutes les personnes citées dans une affaire criminelle victime et témoins parfait ça devrait nous faciliter la tâche donc nous avons un nouvel indice enregistré sur à 100% je pense que vous saisissez ensuite que là ça va être la même chose alors que la musique devient folle alors il faut vraiment que je sois sur le bleu donc hop la lamelle tac 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 alors par contre à chaque fois ça me faire un écran noir du coup je vais couper donc je pense que vous voyez les principaux gameplay de ce jeu c'est dès qu'on a quelque chose on doit détruire on doit analyser le prélever etc je ne sais pas si je t'ai dit dans le bon ordre mais moi ça me plaît du coup ce jeu j'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent que je vais me permettre de partager avec vous parce que ce jeu ça fait un peu partie de ma vie il faut savoir que je suis tombé sur ce jeu complètement par hasard mais vraiment par hasard la balle qui a tué diane provient du club de steven le test se confirme donc le sang balle du club ok il me reste un élément sanguin et c'est bon pour la musique elle devient folle quand j'enlève des trucs donc là vous voyez ma barre est à fond alors voilà oui donc ce jeu je l'ai acheté par hasard je ne sais plus où exactement très forte probabilité que j'ai acheté au cash et j'étais dans tout de suite alors j'avais une raid s à l'époque mais je me souviens au départ que je voulais absolument 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 être professionnel et tout faire pour avoir la meilleure note du jeu et j'y jouais la nuit telle jeune de jeunes des années 90 qui jouent à pokémon le sang de steven tout à fait logique la base est censé protéger les informations relatives aux policiers inspecteurs non exact mais cette protection prend fin après le décès de la personne c'est pour ça que steven et figure le sol du bureau là nous avons fait tous les échantillons de sang maintenant nous sommes passés aux échantillons de balistique la balistique telle n'importe quelle série on doit donc trouver la balle mais d'abord un petit qta on doit toucher les flash regardez c'est vraiment incroyable voilà bon il n'y a rien de bien compliqué ouf c'est juste prendre des photos voilà votre barre remonte donc on analyse et nous avons une balle donc déterminons le calibre on analyse un coup et plusieurs balles vont nous être proposés on peut donc choisir regarder se dire ah là là qu'est ce que c'est que quoi comment moi je veux dire que c'est cette balle là par exemple balle identifiée ok comparateur d'armes le comparateur d'armes c'est en gros trouver l'astri l'élément qui est en double donc par exemple ça et ça ça me paraît être en double voilà armes identifiées c'est tout bon pour le moment c'est tout simple excellent la balle a été tirée avec l'arme de sa risque de steven la balle qui est suivie elle provient du club de steven notre test se confirme pour l'instant on a que des trucs tout bête pour les moments maintenant passant à l'empreinte l'empreinte je ne sais plus du tout comment ça marche donc je vais lire alors remontons le scanner on a un petit on est vraiment à la française prend la preuve on la glisse on referme on appuie sur le bouton voilà nous sommes vraiment à la française c'est ça qui est mort aussi alors voilà là nous avons deux choses alors je peux passer en revue diverses empreintes donc voyons je vais alors je peux faire plein de choses que je ne sais pas quoi ça sert donc là j'ai j'ai l'empreinte et ici j'ai j'ai l'empreinte retrouvé et ici j'ai les différents fichiers donc je cherche et je me dis tiens quelle empreinte ça pourrait être on regarde un peu on regarde un peu bon ça ça sert à rien réellement mais en cherchant bien on peut se dire ah tiens 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 qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est alors j'essaie de me souvenu ah voilà et je peux tourner je peux tourner l'empreinte ce que j'ai complètement oublié du coup je reviens donc là par exemple ah tiens comme ça on dirait que c'est il ressemble donc je me en mets droit j'essaye d'attraper ma preuve sans tourner le putain de truc est-ce que je l'ai mis trop cette connerie ah je l'ai mis trop c'est pas vrai je l'ai en métro c'est moi je crois qu'on attendait annuler on va recommencer on va recommencer parce que j'ai fait une connerie blablabla oui c'est bon j'ai compris c'est moi qui fait je l'ai mis trop haut je suis en train de réapprendre à jouer c'est c'est moche c'est très très moche ce qui se passe donc hop ça jeter j'aimerais déplacer ça à l'accord ok ok je viens de comprendre donc ça c'est pour déplacer ça c'est pour tourner ok j'aime quand c'est bon j'ai compris c'est moi qui s'est pu jouer donc ça que je veux déplacer donc je me remets sur ma preuve que je me suis dit tiens c'est intéressant ça pourrait être ça j'essaye de qu'elle est à peu près voilà je me déplace pour que ce soit à peu près au milieu milieu et en bas tiens analyse identifié indice et donc la empreinte sur le bureau des empreintes sur le gros sur celle de steven c'est son bureau après tout pour le moment on n'a rien nouveau mais il me reste le glock et c'est peut-être ça qui va nous aider alors le glock on analyse en l'analyse et là à tiens une empreinte donc là comme sur le bureau un peu de poudre un petit peu de poudre et là normalement si ça marche bien voilà j'ai obligé de l'appel à tir en fiche la bande est trop trop petite et trop grande ah ouais alors ça ça c'est vraiment entre petits et grands c'est voilà allez vas-y débrouille toi entre petits et grands et ça c'est tout le début donc j'ai l'empreinte du pistolet pistolet donc j'ai une empreinte que je vais analyser alors attention que je me trompe pas c'est ici pour comparer les empreintes je dois choisir une avis ça j'ai compris ok merci jean-michel donc une nouvelle empreinte tient 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 me dit quelque chose c'est trop on va tourner en roue steven connor en bas dit donc dis donc dit on dit on dit on s'est ressemblée un petit peu quand même ça ressemble même un petit peu beaucoup on essaye de superposer cela c'est pas mal analyse terminée bon eh ben pas grand chose normal que les enfants de steven sont présents sur son arme là là on commence à être un petit peu bloqué donc j'ai ce qu'il faut je peux continuer d'examiner l'arme à je peux rechercher l'arme ça par contre je ne savais pas alors voyons voir voyons voir je peux tout je peux rien faire je peux avancer mais je peux chercher alors qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que eh ben ça ressemble vachement à celle là je sais pas vous moi je dirais bien que c'est celle là hop allez c'est terminé pour l'instant c'est que de l'ennui ce pistolet à partir de steven connor un globe 17 sur l'homme de service avec soi pour attendre plus les armes à feu c'est son dada eh ben j'ai pas grand chose du coup on va se déplacer non se déplacer dans la police un peu plus loin moi c'est des indices à découvrir ça veut dire que j'ai pas tout fait gagner les photos on a tout le matos pour regarder les photos labo etc alors le curseur tu peux le déplacer sur l'écran quand tu as planté le curseur sur l'événement faire une photo pour l'imprimer donc voyons voir là est quelque chose l'impact de la balle j'ai donc une photo ok là pareil là alors là je ne sais pas si vous voyez mais alors il ya ça qui est bizarre je ne sais pas si c'est une joue pas il ya du sens séché mais bon je vais d'abord prendre l'impact de balle élément suspect détecté je crois qu'on a fait le tour matt allons faire un premier rapport à l'ex on va allons dans le bureau de madame la chef alors simons comment s'est passé votre première journée nous avons mené l'enquête dans l'appartement et aucun indice n'est venu nous échapper dans ce cas il est temps de me faire un premier rapport j'ai envie de savoir plus sur ce qui s'est passé et c'est là que tout va se jouer si oui ou non vous avez suivi l'affaire une série de questions si vous vous trompez vous n'avez pas de crédibilité et si vous perdez vous êtes renvoyé donc meurtre au suicide c'est ce que nous avons terminé maintenant quel mobile de ces deux morts le mobile le mobile je pense que c'est plutôt l'arme alors ça c'est très surprenant si on n'a jamais un compte un comportement suicidaire oui enfin l'agent l'on connaissait bien inspecteur il doit avoir raison quel élément avez vous sur la mort de l'inspecteur connor alors il faut vraiment que je me souvienne de mes preuves alors quel élément avez vous sur la cause de la mort et bien la cause de la mort madame la chef ce serait cette balle ce serait celle ci je dirais ah je ne comprends pas à lala c'est la chute et ben ce serait ça voilà blessure par balle le top 6 est en cours je vous l'enverrai ça confirmons peut-être vos impressions la mort de diane et ben elle est là la mort de diane c'est mort par balle blessure fatale par balle dans la poitrine qu'est l'arme à feu qui a été utilisé alors l'arme à feu on a en pointe digital non bloc 17 l'arme à feu c'est donc ici ça correspond avec le mobile et la taille des blessures notre commissaire est une experte à des armes à feu ses connaissances non pas légales elle part reconnaître une arme au son du chargeur rentrant dans la crosse peter je vous permets pas de répondre ce genre de rumeur après on dira que vous passiez plus de temps à la salle de tir qu'avec votre fille de bouddé de 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 pour autant revenir sur ce rapport avec vous à l'indice prouvant que c'est bien steven qui a utilisé son arme oui madame il ya une belle empreinte sur son arme de service les empreintes de steven sont sur son arme c'est bien lui qui a tiré la tâche du suicide semble se confirmer qu'est-ce qui prouve que steven a tiré sur sa femme cette balle qui a été quatre assez apotrine de diane comme on peut le voir ces preuves sont pertinentes mais insuffisantes nous ne sommes pas en mesure d'affirmer avec certitude que steven a tué sa femme mais avec tout ce que nous a retrouvé n'oubliez pas mat que vous enquêtez sur la mort d'un inspecteur je vais faire de la plus haute importance vous ne pouvez pas vous fier à vos premières impressions il ne faut écarter aucune piste et dans tous les cas il ne s'agit pas de salaire l'honneur de nos agents en bâclant l'enquête alors pouvons-nous prouver que l'inspecteur steven s'est suicidé alors il faudrait qu'on continue à chercher quand même ça va attendre et je suis en train de penser à un truc il faudrait qu'on continue à chercher je pense y'a-t-il des contradictions entre les faits et le témoignage de monsieur shima alors monsieur shima je crois que c'est ça entendu une détonation promenant de l'appartement vert ok et là une contradiction une contradiction une contradiction ou là alors là moi je dirais bien que c'est le temps moi je pense que c'est le que c'est ça non tu comprends pas des services bas voyons contradiction pour les faits non c'est pas ça ah si 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 bien on n'a retrouvé qu'une balle non mais si on n'a retrouvé qu'une balle sac non mais s'il te plaît bah c'est sa propre de oui voilà un seul coup de feu alors qu'il y a eu deux morts il y a eu deux corps sur les bras comment expliquez vous cette différence alors moi je pense qu'ils sont pas morts en même temps possible s'il en entrée est mort avant que shiman soit rentré chez lui il n'a plus entendre qu'un coup de feu pensez-vous avoir assez d'indices pour confirmer ce dossier et confirmer ce dossier et conclure ce site de l'inspecteur connor franchement si je vais en jouant en jouant réellement comme ça je dirais que oui j'ai assez de preuves vous allez un peu vite mais nique toi dès qu'il y a des imprécisions il nous faut une explication et pas de ça ok bah non bah non tu viens de me dire non connasse voilà incroyable j'ai une barre qui a à peine remonté par fort au début je pense que vous avez compris tout l'enjeu du gap là c'est trouver les indices et c'est de comprendre ce qu'il veut dire les analyser et c'est pas se tromper sinon c'est foutu là encore j'ai pas trop l'indice mais quand j'en aurai une chier ça va être une galère le témoignage de shima soulève un problème sur les causes de la mort la thèse du site tient toujours mais nous ne confond nous ne la confirmerons pas avant d'être absolument certain la vidéo de la chimère de surveillance en cours de l'analyse je devrais répondre à nos questions en attendant je vous recommande de bien vous reposer soir que l'enquête reprendra demain de plus belle et voilà mon score sur 600 donc en fonction de ma barque oui qui descend voilà bon autant vous dire que c'est moyen il me semble que c'est une barre de 150 points donc l'affaire est en quatre parties bingo c'est donc là stop 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 nous allons nous arrêter là je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas mais je vous avez compris tout ce qu'il faut savoir sur ce jeu sur ce criminologie si jamais ça vous intéresse d'avoir la suite dites le moi attention je ferai sûrement la suite au moins terminé l'épisode 1 merci d'avoir regardé cette vidéo je vous partage un souvenir de mon enfance un souvenir de petit mais personnel un jeu de mon coeur si ça vous plaît pouce bleu commentaire si vous avez des questions j'y répondrai en commentaire évidemment abonnez vous pour la suite des vidéos et la suite du jeu il ya un twitter etc tout s'affiche dès maintenant merci à tous bon jeu et à la prochaine pour la suite de criminologie